Vous écoutez le podcast de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Pazabois sur la série « Les héritiers devenus divins ». Sous thème « L'héritier est délivré du diable ». Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le plus 241 62 90 45 46. Je reprends, plus 241 62 90 45 46. Excellente méditation. Alors, je voudrais parler avec vous de cette parole, une parole qui vous appartient, une parole que Dieu s'est préparée dans le premier culte de ce mois. Dieu avait prévu nous envoyer cette parole à travers un ange, une révélation précise. Vous savez que nous sommes dans ce grand voyage. Nous voulons rentrer maintenant en possession du patrimoine, de l'héritage. Dieu lui-même nous a dit que nous sommes des héritiers de son règne. Jésus a dit à travers l'apôtre Paul, nous avons été délivrés des ténèbres, et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Hallelujah ! Amen ! Il y a tellement de choses que Dieu a prévu nous donner, qu'il nous a déjà donné à travers les deux puissants testaments. Un est appelé Ancien Testament pour nous parler de ce qu'il nous avait déjà donné. Il nous avait déjà donné. Ces choses sont déjà disponibles. Et la Bible nous montre que ces choses étant disponibles, quand Jésus arrive, il vient pour compléter l'héritage. Dis avec moi, compléter l'héritage. Compléter l'héritage. Jésus vient pour compléter l'héritage. Compléter l'héritage. Wouh ! Magnifique ! Et c'est pourquoi il a dit, il a dit, je ne suis pas venu annuler la loi. Non ! Je ne suis pas venu annuler. Je ne suis pas venu arrêter l'Ancien Testament. Je ne suis pas venu annuler le Testament. Je suis venu accomplir, compléter ce qui manquait. C'est vraiment une erreur de croire, voyez-vous. C'est une erreur de croire que le Nouveau Testament a annulé la sagesse de Salomon. Les victoires de Moïse. La délivrance, n'est-ce pas, que David a connue avec tout le peuple d'Israël pendant 40 ans. Non, c'est une erreur. Jésus est venu compléter, amener la partie que l'Ancien Testament, les hommes et les femmes dans le Testament n'avaient pas expérimenté. Il a améné la rédemption éternelle. Jésus a améné le salut complet. Jésus a améné le pardon parfait des péchés. Jésus a améné le droit à chacun d'entre nous, de tous les peuples, de toutes les langues, la possibilité. Chapitre 8, le verset 17. On nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers de Christ. Donc, l'héritage, c'est pour nous. L'héritage, c'est pour nous. Et ce passage qui hante mon esprit, je suis brutalisé par la pertinence de Galate, chapitre 3. Je n'arrive pas, je refuse, je refuse que l'héritage n'est pas mon partage. L'héritage est mon partage, je suis héritier du royaume. C'est fini l'ignorance. C'est fini, fini l'ignorance. Mes yeux se sont ouverts. J'ai compris. Je suis en train de travailler à posséder mon héritage. Posséder mon héritage. Lisons ces passages de Galate, chapitre 3, à partir du verset 27. Oh, 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 yes. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez rêvé du Christ. Vous avez habillé le Christ. Il n'y a plus ni juif. Il n'y a plus ni juif. Ni grec. Ni grec. Il n'y a plus ni esclaves. Il n'y a plus, normalement en Christ, il n'y a plus d'esclavage. Ni libre. Il n'y a plus ni libre. Il n'y a plus ni homme. Il n'y a plus ni homme. Ni femme. Il n'y a plus ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes, vous êtes, vous êtes tous en Jésus-Christ. Verset 29. Yes, yes. Un miracle. Aujourd'hui. Yes, oui. Et si vous êtes à Christ. Et si vous êtes à Christ. Vous êtes donc de la postérité d'Abraham. Donc, si vous êtes à Christ. Il s'agit donc de vous. Quand on parle des enfants d'Abraham, il s'agit de vous. Si vous êtes venus à Jésus. Donc, c'est vous. Vous, les enfants d'Abraham. Oui. Héritier selon la promesse. Donc, c'est vous qui êtes héritier selon la promesse. Donc, la promesse, c'est pour vous. La promesse, c'est pour moi. La promesse, c'est pour toi. Je confirme. Au fond, si tu es en Christ, donc c'est toi l'héritier. Si tu es en Christ, donc c'est toi l'héritier. Ces passages me brutalisent. Je suis brutalisé de l'intérieur. Bousculé. Et c'est donc sur la base de ces vérités cachées dans les testaments. Le testament dit que c'est moi l'héritier, que c'est toi l'héritier. Il ne s'agit pas donc d'une simple chrétienté. C'est plus que ça. Il s'agit, il s'agit d'un, il s'agit toi et moi d'un successeur. Nous sommes des successeurs. C'est à nous l'héritage. Les miracles. Les faveurs. Les prodiges. La prospérité pure. La sagesse. La guérison. Alors, est-ce que je peux vous parler à un moment de l'héritier délivré du diable? L'héritier délivré du diable. L'héritier est délivré du diable, de Satan. L'héritier. L'héritier est délivré de Satan. Je suis en train de vouloir vous parler de finir enfin avec les blocages. Blocages économiques. Blocages spirituels. Finir. L'héritier a fini avec ça. L'héritier est dégagé de ça. Fini avec la stérilité. Fini avec les attaques mystiques. Fini avec la peur. Fini avec les maladies répétées. Fini avec les malédictions. Fini avec les malédictions. Fini avec les sorts. L'héritier est délivré. Alors, allons-y lire. Allons-y lire. Acte chapitre 26, versets 17 à 18. Allons-y lire. L'héritier. L'héritier. L'héritier est délivré du diable. Mesdames et messieurs. Venez, venez, venez. Déjà, on peut diminuer ça. Je vais préciser. Suivez-moi. Vous qui me suivez, peu importe, mes enfants dans la foi. Suivez-moi. L'héritier est délivré du diable. Ça fait partie des éléments de l'héritage. Satan n'a aucun pouvoir sur l'héritier. Tout ce qu'il fait, c'est du mensonge. C'est pourquoi vous allez découvrir que l'héritage vient par la lumière. On va lire ça tout à l'heure. Il faut qu'on vous éclaire. Parce que si on ne t'éclaire pas, Satan te trompe. L'héritier est délivré. Délivré de Satan. Délivré des maladies. L'héritier est délivré. Écoutez, je suis en train de vous dire que les maladies que vous ressentez en ce moment, normalement, ne devaient plus être dans votre corps. Attendez la lumière. Suivez par ici. Normalement, même les mots que vous avez modestement, normalement, ce n'est plus pour vous. L'héritier est délivré du diable. L'héritier est délivré des mots. Mais il faut qu'il accepte cela. Il faut que l'héritier accepte ce qui est dans le testament. Le problème de l'héritier, c'est qu'il faut que l'héritier accepte ce qui est dans la volonté. La volonté du testament. Si l'héritier doute du testament, si l'héritier a un problème avec le testament, c'est là où le diable passe. Il faut que l'héritier accepte la volonté du testament. La dernière volonté de papa. Il faut que l'héritier accepte. Il faut qu'il accepte de tout son cœur. Alors, il va voir qu'il va rentrer en possession de l'héritier. Alors, acte chapitre 26, verset 17, on nous dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » « Je t'ai choisi du milieu de ton peuple, parmi les païens, je t'ai fouillé, je t'ai trouvé parmi les païens. » Et la Bible dit « Je t'envoie. » L'héritier est délivré de Satan pour que tu ouvres les yeux. Les yeux de l'héritier sont ouverts. L'héritier voit. L'héritier connaît sa situation parce qu'il est attaché au testament. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part que la force de l'héritier, c'est le testament ? L'héritier allure le testament. L'héritier, vous ne pouvez plus l'automper, vous ne pouvez plus l'abuser. La maladie ne peut plus rester dans son corps. L'héritier allure le testament. L'héritier allure, la force de l'héritier, c'est qu'il allure le testament. Voyez-vous ? Si l'héritier n'avait pas lu le testament, alors vous pouvez tromper l'héritier. Vous pouvez abuser. C'est pourquoi la foi commence par ce que tu sais que la Bible a dit. Qu'est-ce que la Bible a dit ? Le testament a dit quoi ? Il apportait mes infirmités. Et il s'est lui-même chargé de mes maladies. Je n'ai donc plus aucun lien, ni avec les maladies, ni avec les infirmités. Il s'est chargé. C'est ce que le testament dit. C'est ce que le testament dit. Et suivez-moi très bien. Le testament ne dit pas que je peux tomber malade et guérir. Non. Le testament dit, je suis guéri par ces mères juissures. Ce n'est pas une guérison qui vient par saison. Non. C'est la santé divine. La santé. C'est pourquoi il faut s'approcher du testament. Sinon, il y a un problème. La foi qui n'est pas liée au testament n'est pas assez forte. Il faut être lié au testament. Ouvre les yeux. Écoutez, ouvre les yeux. Ensuite, pour qu'il quitte des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Tout héritier qui découvre cela doit savoir qu'il a été enlevé d'où? De la puissance de Satan. Il est maintenant où? L'héritier est où maintenant? Il est en Dieu. Par Christ. Le verset dit, il a été enlevé de la puissance de Satan. À Dieu. À Dieu. L'héritier est délivré du diable. L'héritier est délivré du diable. L'héritier, peu importe les temps difficiles par lesquels il passe. Regardez Joseph. L'héritier sera prospère. Peu importe le temps par lesquels il passe. Regardez Daniel. Peu importe la force au lion. L'héritier sera prospère. L'héritier est délivré du diable. Et la Bible le dit, afin qu'il rentre en possession de l'héritage. Voici ce que je voudrais partager avec vous. L'héritier est délivré du diable. Délivré de la stérilité. Yes. Tant que vous n'acceptez pas ça, c'est comme si vous doutez du testament. Il faut que le testament prenne vie dans votre corps. C'est la dernière parole du Père. L'héritier est délivré. Délivré du diable. Alors, je vais lire avec vous maintenant la base même des textes que nous allons méditer. Et on va voir une chose mystérieuse qui appartient à la révélation de l'héritier. Jésus a dit à toutes ces personnes, Dieu n'a pas permis qu'ils comprennent les mystères du royaume. Mais à vous, à vous les héritiers, Dieu vous a donné l'intelligence pour comprendre le règne. Alors, je voudrais méditer avec vous la chose qui délivre l'héritier du diable. Pourquoi l'héritier peut avoir désormais le dessus sur les maladies, le dessus sur la pauvreté, le dessus sur l'échec ? Comment l'héritier fait-il pour être délivré ? Mais pourquoi tu dis que l'héritier... Et pourtant, on voit plusieurs chrétiens subir encore le diable. Maintenant, je vais expliquer. Je vais expliquer ce que l'héritier doit faire pour qu'enfin, enfin, tout soit visible. Pour qu'il ait la preuve que le diable n'a plus le dessus sur lui. Ni sur sa santé, ni sur son avenir. Ni sur son mariage, ni sur ses enfants. Le diable n'a plus le contrôle. L'héritier peut prospérer autant qu'il veut. Je m'en vais vous montrer, méditer avec vous. Vous êtes bien assis ? Vous êtes bien assis pour voyager avec moi ? Alors, lisons, lisons, lisons ensemble, écoutez, lisons ensemble. Josué chapitre 1, et je voudrais maintenant vous partager, je voulais vous partager la brutalité de cette vérité que j'ai dans mon esprit. Je suis brutalisé dans mon esprit. Je voudrais vous partager cela. Un mouvement fort va se passer dans votre cœur. Un mouvement fort. Josué chapitre 1, verset 8. Je voudrais lire avec vous un verset que vous connaissez, mais que nous ne comprenons pas. Quand tu ne lis pas ça avec le regard de l'héritier. Regardez maintenant, il est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce qui ne doit pas s'éloigner de ta bouche ? De ce livre de la loi. Quelle est la chose qui ne doit pas s'éloigner ? De ce livre de la loi. Là où il y a les deux testaments. Yes. Suivez-moi très bien. Je vais maintenant expliquer ce texte que vous lisez depuis longtemps. Tout se cache au niveau du livre. Parce que c'est dans le livre qu'il y a les deux testaments. Et les testaments sont quoi ? La volonté. Quand on parle de testament, on parle de volonté. Et c'est dans le testament qu'il y a l'héritage. C'est le testament qui dévoile l'héritage. C'est le testament qui positionne même quelqu'un qui était pauvre. Lorsque le notaire vous appelle, il vous fait asseoir. Et que maintenant, il vient le juge. Et qu'il vous lit le testament. Il vous lit le testament. Vous qui étiez malade. Vous étiez malade. Vous étiez pauvre. Vous n'aviez rien. Quand on lit le testament. La Bible lit. Que ce livre. Ce livre ne s'écarte pas. Écoutez. Ne s'écarte pas. Ne s'écarte pas. De quoi ? De ta bouche. Pourquoi ? Pourquoi le livre là doit être dans ma bouche ? Pourquoi ? Pourquoi l'héritier doit proclamer ce que le testament a dit ? Pourquoi l'héritier doit réciter ? Pourquoi l'héritier doit réciter ce que le testament dit ? Oh, 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 oh. Si tu le fais. Si ce livre ne s'écarte pas de ta bouche. Oui, écoutez. Si ce livre n'est pas de ta bouche. Écoutez. Mais dites le jour et nuit. Si tu réfléchis sur ce que le testament dit, écoutez, oh Dieu, mon Dieu, Seigneur, ouvre maintenant la faveur. Rouge, lisse, abalézéma, ton cerveau s'ouvre, ton esprit s'ouvre à la vérité de Dieu. Maintenant, ton esprit s'ouvre à la vérité de Dieu. Allons voir où tu es. Ton esprit s'ouvre à la vérité de Dieu. Suis-moi, écoute-moi. Médite, médite le testament jour et nuit. Ça veut dire réfléchir sur ce que le testament a dit. Voyez-vous, méditer ce n'est pas lire. Méditer c'est ce qu'on fait après avoir lu. C'est-à-dire, tu as déjà lu, tu as déjà lu. Jour et nuit, tu ne fais que réciter, tu ne fais que lire. Après, le texte dit, maintenant, réfléchis sur le contenu. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. On est en train d'expliquer à l'héritier comment il fait pour devenir puissant. On dit à l'héritier, il faut que tu réfléchisses. Il ne s'agit pas seulement d'avoir lu, non. Après, tu dois méditer. Parce que si tu ne médites pas, tu ne comprendras pas à quel niveau tu as été délivré. Écoute-moi, regarde, tu ne comprendras pas à quel niveau tu as été guéri. Tu ne comprendras pas, si tu ne prends pas le temps pour réfléchir longtemps sur ce que le testament dit, tu ne sauras pas à quel niveau tu peux être prospère. Tu ne sauras pas, tu as lu, mais tu ne comprendras pas. Tu as lu, mais tu ne comprendras pas à quel niveau, à quel niveau il t'a délivré. Tu ne comprendras pas. C'est pourquoi il dit, médite, réfléchis, prends du temps. Comment ça ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut que tu réfléchisses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pendant que tu réfléchis, l'esprit va se révéler. Si tu ne réfléchis pas, tu n'auras que des mots et des phrases. Mais tu ne comprendras pas jusqu'où, ce que ça veut vraiment dire. Alors le texte dit, médite, l'héritier, médite, médite le livre, médite les deux testaments, réfléchis sur le contenu, essaye de comprendre l'histoire de Samson, essaye de comprendre pourquoi, pourquoi Ruth, la maudite, est devenue la grande mère de Jésus. Héritier, essaye de comprendre comment la malédiction peut te quitter. Héritier, médite, réfléchis. Si tu ne réfléchis pas à cela, tu vas entendre parler d'Esther. Tu ne comprendras pas comment on fait pour devenir Esther. Héritier, si tu ne réfléchis pas, tu connaîtras les histoires, mais tu ne comprendras pas la révélation cachée dans le... Médite, héritier, réfléchis. Le matin, le soir, héritier, suis-moi. Si tu ne fais pas ça, même si tu es chrétien, tu connais les histoires. Ces histoires resteront vides de sens. Tu n'auras pas pris la substance qui est à l'intérieur, héritier. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire, tu peux avoir le testament, mais si tu ne réfléchis pas sur les implications, si tu ne médites pas sur la jour et nuit, il va faire quelque chose, ce voleur. Il va te voler ce qui est à toi depuis des années. Il va te voler sur ce qui t'appartient depuis dix ans de conversion. Il va te prendre ce qui est à toi depuis treize ans. Treize ans que tu es à Jésus. Il va te manipuler. Et pourtant, tu es l'héritier. Aussi longtemps. Aussi longtemps que l'héritier ne médite pas sur le livre. Aussi longtemps que l'héritier ne fait pas des recherches pour comprendre ce que le livre veut vraiment dire. Il va prendre. Mais si l'héritier médite jour et nuit, s'il médite, il réfléchit. Il réfléchit. Oh, je suis en train de dire une chose, que si tu ne comprends pas, tu ne comprendras pas le mystère que je vais expliquer maintenant. Si l'héritier réfléchit sur ce que le livre dit. Réfléchit tous les jours. Mais il mérite. Alors, s'il ne se détourne ni à gauche, lisez, regardez, lisez le texte. Lisez le texte. Écoutez. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si l'héritier réfléchit longtemps sur ce que le testament dit chaque fois, alors l'héritier va se rendre compte qu'il pourra agir selon ce qui est écrit. Ses actions, ses choix, ses pensées, ses paroles vont être influencées par la longue réflexion du livre. Et au moment où l'héritier voudra poser des actes en économie, de commerce, en académie, dans le monde sanitaire et dans n'importe quel monde, l'héritier va se rendre compte que parce qu'il a médité, réfléchi pendant longtemps, et qu'il a agi conformément à ce qu'il a compris pendant qu'il réfléchissait, il va se rendre compte que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, réussit pour lui. Écoute bien. L'héritier lit, l'héritier réfléchit jour et nuit, l'héritier agit conformément à ce qui est écrit, et l'héritier se rend compte que tout ce qu'il entreprend, tout ce qui l'entreprend, prospère. Maintenant, regardez, je vais vous expliquer maintenant, combien de fois ce verset cache une si grande grâce pour l'héritier. Je m'en vais maintenant lire avec vous, suivez, Matthieu chapitre 13, et vous allez tout, vous allez commencer à comprendre. Vous allez commencer à comprendre ce qui se passe. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 2, il est écrit, jusqu'au verset 8, il est écrit, Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, une grande foule s'approche auprès de Jésus, il monta dans une barque et il s'assit. Alors Jésus monte sur une barque et puis il s'assoit. Toute la foule se tenait sous le rivage. Tout le monde était là, suivez-moi, tout le monde était là, il y avait beaucoup de gens. Jésus regarde, il y avait beaucoup de gens, plusieurs personnes. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Alors Jésus va expliquer, suivez, il va expliquer Josué. Il va expliquer Josué 1.8. Il va expliquer le secret de l'héritage. Il va expliquer comment l'héritier peut-il faire pour réussir. Écoutez, il dit. Un semeur est sorti pour semer. Un semeur est sorti pour semer. Comme il se met. Comme il se met. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Écoutez, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vins et la mangèrent. Et les oiseaux vins, ils ont fait quoi ? Et la mangèrent. Ils ont mangé la semence. Oui. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Une autre partie de la semence est tombée dans des endroits où il y avait des pierres. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et là, il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle les va aussitôt. La semence a commencé à lever. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et ensuite, elle est morte parce qu'elle n'a pas trouvé un sol profond. Mais quand le soleil parut. Suivez. Quand le soleil est arrivé. Elle fut brûlée et séchante. La semence a été brûlée. La semence a été brûlée. Faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Une autre partie. Il y a une partie qui est tombée le long du chemin. Il y a une partie qui est tombée sur les pierres. Il y a une partie qui tomba dans les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Les épines montèrent et on fait quoi ? Et l'étouffèrent. Et l'étouffèrent. Oui. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain sang. Un autre soixante. Et un autre trente. Ouh ! Suivez maintenant. Suivez maintenant. J'ai prié déjà. Votre esprit est ouvert. Suivez maintenant. Suivez. Une partie. Une partie. Une partie. Et une quatrième partie. Quelle partie ? Partie de quoi ? A chaque fois on dit une partie est tombée. Une autre partie est tombée. Une partie est tombée. Et puis une autre partie est tombée. Suivez-moi. Suivez-moi. A chaque fois. C'est ce qui est tombé qui est agressé. La première partie qui est tombée c'est la partie de la semence. La semence du semeur. Ce n'est pas le semeur. Ce n'est pas le semeur. Ce n'est pas la terre. C'est la semence. Un semeur est sorti. Il avait de la semence. Pendant qu'il marchait. Une partie de sa semence est tombée sur le long du chemin. Les oiseaux sont venus manger la semence. Une autre partie est tombée sur un chemin où il y avait des pierres. Le soleil a brûlé la semence. Une autre partie est tombée dans l'herbe. Et là maintenant, suivez-moi. Des épines ont quoi? Étouffé la semence. Et puis, une quatrième partie est tombée sur une bonne terre. Et la semence a produit quoi? 300, 100, 60 et plus encore. Amen. Vous avez déjà lu cette histoire. Oui. Vous avez médité cette histoire. Maintenant, suivez. Suivez-moi. Pendant longtemps, à chaque fois qu'on médite cette histoire, on s'intéresse à l'endroit où la semence est tombée. Le long du chemin. On s'intéresse aux chemins où il y a des pierres. On s'intéresse aux épines qui ont étouffé. On s'intéresse à la bonne terre. Et puis souvent, on dit, il y a la bonne terre, le bon cœur. Mais voyez-vous, ce n'était pas de cela que Jésus voulait parler. Jésus ne voulait pas parler ni du chemin, ni de la route où il y avait des pierres. Jésus ne voulait pas parler des épines, ni du bon cœur. Il ne voulait même pas parler du bon cœur. Jésus voulait parler d'une chose aussi puissante. Cette chose s'appelle la semence. Voyez-vous, dans la Bible, la parole de Dieu s'appelle la semence. Dans la Bible, la parole... Qu'est-ce que c'est la semence? Je vais vous expliquer. La parole de Dieu s'appelle la semence. Lorsqu'on lit la Bible, le mot semence vient du terme, un terme fort. Sporos. De spao. Sporos, spao. Ça veut dire quoi? Suivez, je vais vous dire. Il s'agit de le germe. Au fond, dans la Bible, tout ce qui doit arriver de grand dans votre vie, commence par une parole. Wow! Révélation. Tout ce que Dieu doit vous donner, même une voiture, ça doit venir d'une parole. Professeur. D'un verset. Si ça ne vient pas d'un verset, cela veut dire que vous n'avez donc pas la semence. C'est-à-dire, vous n'avez pas l'origine de la chose qui doit venir. Le mot semence, sporos, veut dire germe, origine. Ça veut dire, il s'agit du grain. Le mot, c'est la cause. Ça veut dire, il faut en réalité... Vous savez, c'est la parole qui a délivré Israël. On a donné à Moïse la parole. Vous comprenez ça? Quand Jésus a ouvert son ministère, il a lu Israël. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouï. Il fallait qu'il lise ce texte. Il fallait que Jésus lise le texte d'Israël pour déclencher le ministère. Il faut une semence. Pour qu'un être humain vienne au monde, il lui faut une semence. C'est-à-dire, il faut la graine. Il faut la cause. Il faut l'origine. Donc dans ce passage, ce n'est pas le chemin qui est important. Ce n'est même pas la bonneté qui est importante. Dans cette vérité, Jésus est en train de parler de la puissance de la semence. Suivez-moi maintenant. Suivez-moi maintenant. Nous allons lire le chapitre de Luc. Luc va expliquer ce qu'on vient de lire. Luc maintenant, le médecin, le chapitre 8, Luc chapitre 8, à partir du verset 4, Luc va reprendre l'histoire et Luc va expliquer. Et là, on va comprendre. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de la semence? Oui? Une grande foule s'était rassemblée. C'est Luc maintenant qui reprend Luc. Luc, voyez-vous, Luc, il explique les choses aux non-juifs. Donc, à nous les peuples qui sont non-juifs. Et donc, c'est un médecin. Il a la pédagogie. Il va expliquer facilement. Oui? Une grande foule s'était rassemblée et des gens venus de diverses villes auprès de lui. De diverses villes. Vous voyez comment Luc lui dit? Luc va dire, ils viennent de diverses villes. Donc, pour montrer un peu que même les non-juifs, vous savez, même nous les Gabonais, les Ivoiriens, les Béninois et les Togolais, Burkina Bé, Luc dit, ils viennent de différentes villes. Différentes villes. On y va. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour sémer sa sémence. Ouh, 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 ouh. Où est Luc? Où est-ce que Luc dit? Il sortit parce que son objectif, c'était de mettre la semence au sol. Il voulait que la semence soit semée pour qu'elle produise. Et allons-y. Comme il sémet, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sous le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Ouh! Une autre partie tomba au milieu des épines. Yes! Les épines crurent avec elle et les touffèrent. Oui! Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Hum! Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centupe. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Il a caché. Vous voyez, dans cette histoire, il a caché le succès de l'héritier. Il dit que que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre, entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre la voix de l'esprit il dit qu'il entendre. Écoutez maintenant, on va entendre. Vous êtes prêts à entendre? Yes! Vous êtes prêts à entendre? Amen! Oui! Vous êtes prêts à entendre avec moi? Vous êtes prêts à entendre ce que ça signifie? On est prêts à... Chapataka! Chata! Wouh! Lisons, écoutez, on va entendre. Lisez. Écoutez. Verset 9. Ses disciples lui demandaient ce que signifie cette parabole. Ah, oui, ils ont fait quoi? Demander ce qu'il signifie. Parce que, écoutez, parce que ce qu'il a dit ce n'est pas ce qu'on vient de lire. Vous me suivez? Les disciples, eux, ils ont bien compris que tout ce qu'on a lu là, ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Beaucoup d'entre nous croient que ce qu'ils lisent là, c'est ce que ça veut dire. Alors qu'il est en train d'expliquer Josué. on va voir comment ça se passe. Verset 10. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Donc c'est un mystère, oui ou non? Je m'apprête à vous d'expliquer un mystère, oui ou non? Je m'apprête à vous donner un mystère, oui ou non? Oui, Dali. Yes. Yes. Un mystère. Je m'apprête à libérer là un mystère. ça veut dire le secret de l'héritier délivré de la pauvreté. Je vais vous montrer comment il fait. Comment l'héritier fait pour ne plus jamais être pauvre. Je ne serai plus jamais pauvre. Jusque de ma vieillesse, plus jamais je ne serai pauvre. Plus jamais. Mon Dieu, Seigneur, donne maintenant, donne à mon fils, donne à ma fille, de recevoir le mystère. Le mystère. La lumière sur le mystère. L'héritier. Héritier. Oui. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas. Oh Seigneur. Et en attendant, ils ne comprennent pas. Donc, il y a deux catégories. Ceux qui comprennent le mystère et ceux qui comprennent seulement la parabole. C'est-à-dire que quand tu lis une partie est tombée sur la terre, les oiseaux, si tu lis ça comme ça, tu es la partie qui écoute seulement la parabole. Maintenant, il y a l'autre partie qui, elle, les héritiers, qui, eux, comprennent le mystère qui est caché. On va recevoir. On va recevoir. Lisons. On va recevoir. Voici ce que signifie cette parabole. Voici ce que signifie la parole. Maintenant, suivez. Suivez maintenant. Voici ce que signifie la parole. La parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Repétez, répétez. La sémence, c'est la parole de Dieu. Écoutez, quelle sémence? Celle qui a été mangée. Par qui? Manger, brûler et étouffer. à chaque fois que tu finis de lire la Bible, ce que Dieu t'a dit depuis des années, il mange ça, il brûle ça et il étouffe. Il a si peur. Il a tellement peur que tu gardes cette sémence parce que si tu gardes cette sémence, son règne sur toi est terminée. il te visite depuis des années. Il sait que tu ne sais pas que tout ce que Dieu veut te donner passe en réalité par une parole. Et tu vas te rendre compte que depuis des années, Dieu t'a parlé. Écoute-moi, écoute-moi. Depuis des années, Dieu t'a parlé et souvent, Dieu t'a visité avec une parole si forte, une sémence si forte. Suis-moi. Héritier, tu as oublié. Tu as oublié ce que Dieu t'a dit en 2013. Regarde bien, tu ne t'en souviens plus. Héritier, écoute-moi, écoute-moi. Ce que Dieu t'a dit en 2018 au mois de février, tu as oublié. Il a mangé. Il sait qu'il ne peut plus t'enlever la foi. Il ne peut plus t'enlever la foi. Il peut t'empêcher de rentrer en possession du patrimoine. Comment il le fait? À chaque fois que Dieu t'envoie une parole qui te touche si profondément. On reconnaît la semence parce que la semence est une puissance. Ce n'est pas une parole normale. Quand la semence arrive dans ta vie, tu sais que là, Dieu vient de te parler. Mais à chaque fois, à chaque fois, il passe. Il mange ou bien il brûle ou bien il étouffe. Il te laisse pasteur. Il te laisse diacre. Il te laisse chrétien. Lui ne s'occupe pas de toi. Il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. La puissance qui est autour de toi, il ne peut rien te faire. Il peut seulement s'attaquer à la parole que tu reçois. Ça, il peut la prendre. Il peut la manger. C'est-à-dire à travers les goûts de la vie, à travers les plaisirs de la vie. Il peut annuler la parole qui est déposée, celle qui aurait dû amener dans ta vie la construction d'une maison, celle qui aurait dû amener dans ta vie la disparition de cette maladie. Il peut amener les plaisirs, les goûts de la vie afin de faire quoi ? Afin d'annuler comme des oiseaux la parole. Il peut amener de la chaleur, la chaleur des activités, la chaleur du travail, la chaleur de la vie, des difficultés. Et là, il peut brûler la parole que tu avais reçue en 2019, le 5 mars. Tu vois que tu ne t'en souviens plus. Tu ne t'en souviens plus. Tu ne t'en souviens plus. À chaque fois que tu reçois quelqu'un me suit en ce moment, tu sais que Dieu t'a visité depuis que tu es chrétien. Deux fois, il t'a fait pleurer dans ta chambre. Deux fois, il a touché ton cœur d'une manière spéciale. Deux fois, c'était lors d'une prédication. Tu as été visité si fortement et tu as même commencé à écrire. Mais après, aujourd'hui, alors que je te parle, cette parole a disparu de ton cœur. C'est ce que ça signifie manger la semence, brûler la semence ou bien l'étouffer par trop de circonstances. Voyez-vous, à chaque fois que vous méditez, ce sont des légions et des légions de démons. Même en ce moment-là, ils sont là. Ils essayent, ils ont, ils savent que vous êtes en train d'écouter une parole et que s'ils ne font pas attention, s'ils ne travaillent pas directement après, et si vous gardez cette parole, ils savent que c'est fini, vous allez enfin être délivrés de cette douleur qui vous embête depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'attaquer avec acharnement à cette parole, sur cette parole. Objectif, vous volez absolument en utilisant tous les moyens possibles. Ils vont utiliser tous les moyens possibles. Il y a même des gens qui vont vous contacter juste après ce message, juste pour que vous puissiez oublier ce message. Ils vont passer par tous les moyens. Ils vont passer par des oiseaux, ils vont utiliser les rayons de soleil, ils vont utiliser des épines, ils vont utiliser n'importe quoi. L'objectif, enlever vite, vite, enlever la parole que Dieu vous a donnée le 5 juin 2017. Parce que, suivez-moi, parce que la semence a un problème. La semence, c'est que si vous ne l'enlevez pas, voyez-vous, si vous n'enlevez pas la semence d'une mangue, qui vient de tomber, si vous ne l'enlevez pas, dans quelque temps, qu'est-ce que la semence fait? Elle va donner naissance à un arbre. Suivez-moi, écoutez-moi. La semence, si vous ne l'enlevez pas, vite, si la semence est rentrée dans le ventre d'une femme qui a eu une intimité sexuelle, si vous n'enlevez pas ça, si vous n'enlevez pas ça, si vous n'enlevez pas, la semence est puissante. C'est la raison pour laquelle le monde des ténèbres connaît la semence. Ils savent que la parole est une semence. Ils savent que c'est la parole qui guérit, qui change. Ils savent que c'est la parole qui va te faire voyager. Il faut qu'ils enlèvent vite la semence. S'ils n'enlèvent pas la semence, tu risques de te retrouver dans le monde en train de prêcher Jésus avec des signes, des prodiges et des miracles. Tu risques de te retrouver à la tête d'une entreprise puissante. Ils ont besoin d'enlever la semence. ils savent que tu ne connais pas la semence. Ils savent. Ils savent que toi tu ne connais pas la semence. Ils savent que tu ne sais pas que la semence vit. Ils savent que tu ne sais pas que la semence est un esprit. Ils savent que tu ne sais pas que chaque partie de la Bible cache la force de l'esprit. Ils savent. Alors eux ils ne s'intéressent pas vraiment à toi parce qu'ils ne peuvent plus te détruire. Il est écrit que l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien. Ils savent que tu es protégé. Ils savent que la main de Dieu est sur toi. La seule chose qu'ils peuvent faire c'est te laisser avec une chrétienté sans patrimoine. Te laisser avec une chrétienté sans puissance, sans grâce, sans miracle. Et pour ça il leur faut faire quoi? Voler la semence chaque fois. Où est la parole que Dieu t'a adressée le 1er janvier? Où est la parole? Il y a trois semaines Dieu t'a parlé pendant que tu méditais ou tu écoutais un message. Où est cette parole? Elle a disparu. Ils l'ont volée. Ils l'ont pris. Si tu ne te réveilles pas héritier ils vont te manipuler comme ça jusqu'à ta mort. Ils savent que tu ne connais pas la puissance de la semence. Ils savent. Est-ce que tu sais que Dieu t'a déjà parlé à un point où il a été très précis dans ta vie? Tu le sais? Oui. Dieu l'a déjà fait. Rappelle-toi. C'est vrai que tu ne te souviens plus de la parole mais rappelle-toi de l'expérience. Il y a des moments où Dieu t'a parlé avec précision. Précision. Il avait déposé une semence et l'ont étouffée. Ils l'ont étouffée. Lisez ce que Luc dit. Luc dit la semence c'est la parole de Dieu. Oui. Ceux qui sont sur le long du chemin ce sont ceux qui entendent puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'il ne croit. Pourquoi? Pourquoi? Il ne fait rien d'autre dans ce cœur. Pourquoi il ne fait rien d'autre? Pourquoi ce qui l'intéresse dans ce cœur c'est la semence? Pourquoi il prend la semence? Pourquoi Satan prend la semence chaque matin après ta méditation? Pourquoi il vient voler la semence? La parole que tu as médité? Pourquoi c'est la parole que tu as médité qu'il vient voler? Pourquoi? Nous savons qu'il est méchant qu'il est meurtrier qu'il ment depuis le début on sait que c'est lui qui incarne le mal pourquoi il vient dans ta vie la seule chose qu'il vient prendre c'est la parole que tu as médité pourquoi? Il sait il sait il sait que s'il n'enlève pas la semence et que toi tu restes avec elle à réfléchir sur elle pendant des jours pendant des mois si tu commences à mêler le jeûne par rapport à ce que Dieu t'a dit si tu commences à te concentrer il sait que la semence qui est la parole de Dieu risque de produire un fruit risque de produire un arbre il sait que la parole risque de produire des miracles risque de produire un ministère il sait que cette parole s'il ne l'enlève pas elle va produire la guérison de ton corps il le sait alors le diable qui savait ça? Qui savait que le diable visitait son coeur? Qui savait que le diable venait enlever la semence dans son coeur? Est-ce que tu le savais? Non tu ne le savais pas c'est un mystère il vient souvent dans ton coeur il vient enlever la semence il ne peut rien te faire il ne peut rien faire à ton coeur il vient seulement enlever la semence c'est pourquoi il sait que tu as reçu la parole aujourd'hui j'étais quelque part et j'ai parlé à l'église je leur ai parlé ce matin de répondre de répondre à la vocation de sauver des vies et le soir j'ai prêché sur un autre message tenté de faire une grande chose pour Dieu mais je sais que Satan est déjà passé je sais je sais je sais je sais qu'il est déjà passé et certains n'ont même plus la parole il a il a volé ça parce qu'il sait que s'il laisse ça quelqu'un risque de faire une grande chose pour Dieu oui oui le diable vient et enlève de leur coeur la parole de peur qu'ils ne croient qu'ils soient sauvés de peur de peur qu'ils ne croient le diable a quoi peur il a peur il a peur il dit non non il faut vite enlever eux aussi eux aussi ils vont à l'église le matin tous les dimanches les démons vont à l'église mais ils ne viennent pas pour adorer ils ne viennent pas pour chanter ils viennent seulement attendre la fin de la parole pour enlever la semence ils ont aussi leur communauté ils viennent dans toutes les communautés au Togo partout ils viennent ils disent toi tu vas là-bas moi toi tu vas là-bas toi tu vas là-bas leur culte c'est à la fin de ton culte enlever la semence de peur de peur que tu ne médites trop longtemps sur ça et que tu ne sois délivré sauvé de n'importe quelle situation de peur que ton ventre ne s'ouvre et que tu ne commences à avoir des enfants de peur que tu ne réussisses ton mariage de peur que ton couple ne s'arrange ne soit restauré ils viennent vite vite enlever la semence je vous dis une chose et suivez-moi quand vous voyez Satan qui rentre chez vous et la seule chose qu'il intéresse c'est la semence réfléchissez la seule chose qui intéresse Satan c'est enlever votre semence c'est que lui il sait Satan sait il sait que si tu médites médites ce livre jour et nuit il sait que si tu médites ce qui a été déposé dans ton corps jour et nuit et que tu agis fidèlement selon ce qui est écrit il sait que tu auras du succès que tu réussiras que tu deviendras un guérisseur des nations qu'à travers toi la puissance de prospérité de Dieu va combler le monde il sait que si tu gardes la semence des arbres qui portent des fruits puissants vont naître en toi alors Satan vole ta semence depuis des années depuis que tu es converti il vole il vole il vole il vole il se disait que personne n'allait te renseigner que personne n'allait un jour te le dire il se disait et pourtant tu as lu plusieurs fois cette parabole mais il s'est dit non j'espère qu'il ne va jamais comprendre que la chose qui est importante dans cette parabole c'est le mystère de la semence pour lui même quand tu lis même quand tu lis cette histoire il est là il dit mon Dieu j'espère qu'il ne va pas comprendre j'espère qu'il ne va pas comprendre j'espère qu'il ne va il faut qu'il reste seulement au niveau de la parabole il ne faut pas qu'il découvre que notre problème c'est la semence et si ce livre de la loi si tu le médites jour et nuit et tu ne te détournes pas et si tu restes fidèle si tu agis comme le texte dit et si tu réfléchis matin, midi et soir et tu te rendras compte que ton entreprise marche tu te rendras compte que tes enfants n'échoueront plus jamais tu te rendras compte que ta maison sera prospère il le sait il a volé ta semence c'est pourquoi tu es assis à la maison et tu ne pars plus à l'église il a volé la semence ce que Dieu t'avait dit au début il t'a envoyé les rayons de soleil il a brûlé la semence il a étouffé la soif d'aimer Dieu d'obéir à sa parole Satan a tout fait il a saccagé ta vie il s'est attaqué à la semence c'est pourquoi tu ne fais plus les choses comme la semence dit comme la parole dit maintenant tu fais ce que tu ressens dis non j'ai décidé de rester à la maison j'ai décidé de ne plus prier comme ça j'ai décidé de ne plus avoir de relation avec des chrétiens mais ce n'est pas ce que Dieu t'avait dit ça ce n'est pas le message de la semence la Bible ne dit pas ça ça c'est parce que Satan a volé la semence la peur est revenue à la place de la foi il a volé la semence de la foi il a volé manger brûlé et étouvé la semence c'est pas où la puissance de la semence c'est l'extension c'est-à-dire quand vous voyez la semence on dépose dans la semence la puissance mystérieuse c'est l'expansion donc la semence vit et elle risque de grandir et donc Satan il sait il sait qu'attention Dieu leur a donné trop de semences si on ne vole pas les semences ces gens vont vont Romain 5 Romain 5 17 si on ne vole pas la semence ces gens-là risquent de Romain 5 17 si nous ne volons pas la semence ces gens-là risquent de si nous ne volons pas la semence ces gens-là risquent de si si nous ne volons pas la semence ces églises ces fils de Dieu ces filles de Dieu Romain 5 17 il est écrit Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Nous sommes dans quoi? L'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce. Il dit non, 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 enlevez ça rapidement. Il ne faut pas qu'ils sachent qu'ils sont dans l'abondance de la grâce. Oui, oui. Et du don de la justice. Oui, oui, oui. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Alors, si tu ne fais pas attention, si Satan ne vole pas la semence, tu risques de quoi? Régner dans la vie. Satan doit voler la semence. Parce que s'il ne vole pas la semence, tu risques de régner dans cette vie par Jésus-Christ. C'est pourquoi il doit voler la semence. Parce que tant que l'héritier n'a pas de semence, il reste comme un esclave. Même s'il est héritier. Satan a volé la parole que Dieu t'a donnée. Dieu t'a même appelé. Dieu s'est révélé à toi. Il t'a dit que tu as un don de guérison. Satan t'a volé cette parole. Dieu t'a donné des révélations. Il t'a montré même ce que tu devais faire. Satan a volé la parole. Chaque fois, il vient. Il vole. Il vole. Il mange. Il étouffe. Il s'attaque à la semence. Il ne peut plus t'enlever la foi. Il ne peut plus faire de toi un païen. Il peut voler la semence. Il peut voler la semence. Il peut voler la semence. Et c'est pourquoi tu as l'impression que l'héritier n'est pas délivré du diable. Parce qu'en vérité, c'est la semence qui te donne la victoire visible. C'est la semence. À chaque fois que tu gardes la semence, tu montes d'un pas. À chaque fois que Dieu te donne une parole, tu la médites. Tu la médites. Tu la médites. Et tu la gardes. Tu la gardes dans ton esprit, dans tes pensées. La semence te fait monter une fois. À chaque fois que tu médites la parole de Dieu et tu la gardes, tu la médites, elle ne doit pas disparaître. Je dis que la parole du 7 février, la parole du 14 avril 2019 que Dieu t'a envoyée ne devait pas disparaître. Cette parole que Dieu t'a envoyée, le 5 décembre 2020, ne devait pas disparaître de ton cœur. Satan l'a volée parce qu'il sait que plus tu gardes la semence, tu devais avoir des fruits, tu devais avoir des arbres, tu devais avoir des signes, des miracles. Tu devais aller très loin. Alors, il a été obligé de voler, voler, voler. Oui, l'héritier est délivré du diable. L'héritier est délivré du diable s'il garde la semence. L'héritier est délivré du diable s'il garde la parole qui lui a été donnée. L'héritier est délivré du diable s'il garde les révélations, les prophéties. L'héritier est délivré du diable s'il arrête le processus du vol. S'il ne permet plus à Satan et au démon de venir manger la semence. Si l'héritier prend une décision ce soir, il dit c'est terminé, maintenant j'ai compris le mystère. J'ai compris comment vous m'avez volé depuis longtemps. Vous m'avez gardé dans une chrétienté inutile. C'est pourquoi je ne vois pas toutes les portes s'ouvrir. Je suis chrétienne, mais je suis stérile. Je suis chrétien, mais je suis constamment malade. J'ai compris maintenant que vous étiez en train de voler la semence, la puissance de la parole. Vous aviez peur que cette parole produise dans mon cœur. Vous aviez peur. Maintenant j'ai compris. L'héritier est délivré du diable s'il garde la semence. L'héritier est délivré du diable s'il ne se fait plus voler la semence. L'héritier est délivré du diable s'il médite les Écritures. Il garde chaque parole. Après chaque mois, après chaque année, il garde ça dans son cœur. Marie gardait les révélations du Seigneur. Elle faisait repasser chaque fois ses paroles dans son cœur. Oh, il y a des gens en ce moment qui comprennent bien. Ils se rappellent que c'est vrai. Dieu m'avait donné une parole si forte. Ils se rappellent que, oh oui, mais où est partie cette prophétie que j'avais reçue, qui avait brûlé mon cœur. Ils ont mangé. Ils ont brûlé ça. Et ils ont étouffé. Ils sont là. Ils vont essayer de prendre cette parole maintenant. Cette parole qui te dit, garde désormais la semence. Protège-la. Souviens-toi d'elle constamment. Mets-la à ton cœur. Que la semence soit toujours répétée. Quand Dieu t'a envoyé une révélation, une parole puissante. Garde-la. Repète cette parole tous les jours. Mets-la dans un calepin. Chaque matin, répète cette parole. Elle deviendra un arbre. Elle deviendra une entreprise florissante. Elle deviendra un mariage de succès. Elle deviendra une guérison manifeste. Yes. J'ai commencé ce processus parce que moi aussi, je me suis rendu compte de tant de paroles que Dieu m'avait données. J'avais reçu tellement de semence. Tellement de semence. Alors, j'ai commencé un temps de jeûne et de prière. Je me suis dit, c'est terminé. Je vais récupérer mes semences. Je vais me souvenir de ce que Dieu m'avait donné. Je vais noter cela quelque part. Je vais méditer sur cela. Et je vais répéter cela matin, midi et soir. Alors, je sais que tu as reçu. Je peux ressentir comment ton cœur a été convaincu. Tu t'es rendu compte que c'est vrai. Dieu t'a visité à maintes reprises depuis des années. Il t'a donné une semence vivante qui allait porter des fruits. Mais que ces semences ont été mangées, étouffées et brûlées. Et quand tu fouilles ta mémoire et ton cœur, tu te dis, c'est vrai. C'est la vérité. Où sont parties ces prophéties? Où sont parties ces révélations? Où sont parties ces versets qui m'avaient parlé avec une si grande puissance? Alors, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi pour ce premier dimanche. Ce premier dimanche de février de l'année 2021. Pour la restitution de la semence. Pour la résurrection de la semence. Mets la main quelque part. Ou sur ton cœur, ou sur ton front, ou sur ta tête. Je ne sais pas. Mets la main quelque part avec la foi. Parce que ta semence a été volée. Tu as été visité. Tu as été visité depuis trop de mois. Depuis tant d'années. Tu as été visité. Ils ont volé la prophétie. Ils ont volé tes semences. C'est pourquoi tu vois que tu as l'impression d'avoir des petits progrès. Comme si les choses n'avancent pas beaucoup. Tu es un chrétien ordinaire. Alors que la semence aurait dû faire de toi une personne spéciale. La semence aurait dû te donner la guérison totale. La semence aurait dû te donner la prospérité visible. Touche. Touche une partie de toi. Raucasse. Je reclame le retour. Le retour de la semence. Le retour. Reveille ma mémoire. Reveille mon souvenir. Reveille mon souvenir. Le retour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère. Je récupère la victoire. Je récupère le succès. Je récupère la guérison que tu m'avais donnée. Je récupère maintenant cette semence. J'oubérerai ça. Il te visite. Il t'accorde sa nouvelle faveur. Il t'accorde sa nouvelle faveur. Tu n'as rien perdu. Parce que si tu avais perdu, il ne te permettrait pas d'entendre cette parole. Tu n'as rien perdu. Il est là ton puissant berger. Il est là ton secours. Il est là celui qui te procure la vie et la paix. Il te restaure. Il restaure ton âme. Il restaure ton ministère. Il restaure ta vie. Il restaure ton corps. Il restaure ton esprit. Il restaure tes bénédictions. Il restaure ton caractère de foi. Il restaure ta maison. Il restaure ton foyer. Il restaure ton avenir. Il restaure ta passion pour Dieu. Il restaure ta foi. reçois le caractère de garder la semence à vie. Reçois le pouvoir de ne plus jamais perdre la semence. Elle va grandir dans ta vie. Elle va devenir du matériel. Elle va devenir des vertus. Elle va devenir des voyages. Elle va devenir la guérison visible. Elle va devenir la prospérité évidente. Elle va devenir un puissant ministère. Elle va devenir une économie florissante. Elle va devenir un mariage glorieux. Elle va devenir la semence. La semence que tu médites jour et nuit. La parole que Dieu t'adresse. Celle qui parle à tes émotions. La parole qui parle à ton cœur. La parole qui parle à ton âme. La parole qui parle à ton intelligence. Celle qui t'a convaincue. Celle qui t'a convaincue au fond de toi. Celle que Dieu t'avait donnée. Celle que Dieu est en train de te donner. Et celle que Dieu va te donner. La parole dont tu es convaincu que celle-ci vient de Dieu. Celle-ci m'a été adressée. C'est ma parole. C'est la semence que Dieu met en moi. C'est la semence de ma guérison. C'est la semence de ma délivrance. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Oh sa parole. Oh. Elle demeure la même. Elle demeure la même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous pardonne de nos péchés. D'avoir abandonné la semence. D'avoir abandonné sa parole. D'avoir négligé sa parole. D'avoir oublié sa parole. Dieu nous lave. Il nous restaure. Il nous anime de la soif de sa parole. Maintenant sa parole brille dans nos cœurs. Nous savons la taper. Nous savons la garder. Nous savons la préserver. Et nous savons l'utiliser chaque jour. Jour et nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Magnifique. Hallelujah. Amen. L'héritier est délivré du diable. Hallelujah. Parce qu'il garde la semence. Parce qu'il a compris maintenant que Dieu lui envoie des paroles. Pour réussir. Dominer. Et avoir le dessus. L'héritier. L'héritier est délivré. Je vous ai montré. Le secret de l'héritier. C'est le secret de l'héritier. L'héritier est délivré du diable. En conservant la semence. Amen. Et ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche. Si tu le médites jour et nuit. Pour agir fidèlement. Selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Que Dieu te bénisse maintenant. Tu peux prendre un calepin. Une tablette. Afin désormais de garder précieusement. Tout ce que Dieu va désormais te dire. Les paroles qui vont percer ton coeur. Les paroles qui vont venir avec conscience. Les paroles qui vont te faire pleurer. Les paroles qui vont te faire réfléchir. Tu vas reconnaître le réman. A chaque fois que le réman va arriver. Tu le reconnaîtras. Il te faudra garder ce réman. Repéter ça tous les jours de ta vie. Réfléchir longtemps. Et voir les arbres. Voir les bénédictions apparaître dans ta vie. Voici la parole de ce mois. Voici la parole de ce mois. Pour ce premier dimanche. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je sais que Dieu t'a visité. Je vous vois nombreux dans l'esprit. Dieu vous a pleinement visité. La guérison est ton partage. Retrouve seulement la parole que Dieu t'avait donnée. Retrouve la semence. Et si tu as perdu cette semence. Remets-toi dans la méditation. Trouve la parole de Dieu. Reçois le réman. Et tu vas voir que maintenant. En répétant cette parole de foi. La maladie va disparaître de ta vie. Sois béni. Au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Nous espérons que vous avez été pleinement béni. Par ce message. De l'apôtre évangéliste. Georges Olivier Passabois. Pour tout renseignement. Veuillez nous contacter au 062 90 45 46. Je vous prends 062 90 45 46. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?